Depuis de nombreuses années, le conflit Ompho n'a pris des proportions inquiétantes dans notre pays. Les plantations des communautés rurales sont régulièrement ravagées par des éléphants, engendrant parfois des pertes en vies humaines. Certains villages enregistrent des incursions récurrentes de ces pachydermes. L'ancien gouvernement avait pourtant entrepris des initiatives pour y remédier, mais le conflit s'en lisait de plus belle. Les nouvelles autorités semblent vouloir couper le mal à la racine, en autorisant les populations victimes de ce conflit à abattre les éléphants, à en croire la déclaration du président de la transition, Brice Clotaire Oliguengema, lors de son séjour en Dindé au sud du Gabon. Par la même occasion, le chef de l'État a instruit la libération des détenus ayant fait l'objet d'une arrestation dans le cadre du dit conflit. Pour le numéro 1 gabonais, les populations pourraient même faire recours à l'armée en cas de difficulté pour abattre ces pachydermes devenus un véritable danger en zone rurale. Cependant, cette décision ne va-t-elle pas encourager les braconniers à reprendre la chasse illégale, car le trafic d'ivoire reste monnaie courante dans la sous-région ? Ou encore, ne va-t-on pas assister à un abattage sauvage de ces bêtes qui démeurent une espèce en voie de disparition ? Vivement que le gouvernement met en place des mesures pour réguler cet abattage.